Salut c'est Hardisk et aujourd'hui sur la chaîne on a reçu le GH5S, le petit joujou qui fait plaisir. Alors le GH5S c'est la nouvelle caméra de chez Panasonic qui est littéralement un iPhone 7S du monde de la vidéo. C'est à dire qu'ils prennent le GH5 qui était leur caméra la plus actuelle et ils en font une version améliorée pour les vidéastes pro. Quand je dis pro avec des guillemets c'est que évidemment c'est pas une caméra cinéma mais c'est une caméra au format DSLR appareil photo classique qui prend en compte toutes les problématiques des gens comme nous qui font de la vidéo. Alors on savait déjà que Panasonic allait vraiment dans cette direction depuis le GH4, le GH5 qui sont d'excellentes caméras vidéo. Et avec le GH5S ils transforment l'essai parce que vraiment ça montre qu'ils ont compris quels sont les besoins et qu'ils ont envie de sortir des produits qui répondent à ces besoins là. Du coup GH5S on va commencer avec ce qui fâche, plus de stabilisation. Alors c'est bien et c'est pas bien en même temps. En fait dans le GH5 il y avait une stabilisation du capteur qui faisait que même quand tu tenais la caméra à main levée comme ça l'image était plutôt stable ça marchait vachement bien. Dans ce GH5S plus de stabilisation du capteur. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils considèrent que les gens qui font vraiment de la vidéo sérieuse avec sur la caméra vont avoir leur propre système de stabilisation à côté et qu'ils ne devraient pas compter sur une stabilisation approximative du capteur dans la caméra. Surtout que cette stabilisation pouvait foutre la merde avec d'autres systèmes de stabilisation par dessus où l'image tremblotait bizarrement. Du coup ils l'ont complètement enlevé. Bon ça fait chier ça enlève une option. Dans les bons points par contre on retrouve une tonne de trucs. Par exemple maintenant le V-Log est directement intégré à la caméra et on n'a pas besoin de l'acheter à part. Pour rappel le V-Log c'est un mode de traitement des couleurs particuliers qui permet de retoucher les couleurs au montage en profondeur. Et avant ça coûtait 100 balles pour l'ajouter sur le GH4 et sur le GH5. Et d'ailleurs c'était super chiant à acheter il fallait filer 100 balles à Panasonic pour ensuite recevoir un bout de papier par la putain de Post. Bout de papier qui contenait un code qu'on allait mettre dans la caméra pour débloquer le mode. Parce que ça aurait été trop simple hein ? Faut compter sur Chronopost. Donc recevoir son code d'ici 8 mois. On va aussi monter jusqu'à 240 images par seconde en 1080p de slow motion contre 180 sur le GH5. Très sympa pour ceux qui font de la slow-mo. On va avoir une diminution de l'effet rolling shutter. Le rolling shutter c'est cet artefact qui fait que quand on bouge une caméra très rapidement on va avoir un espèce d'effet confiture où les lignes droites seront plus vraiment très droites. C'est un problème quand on filme des trucs d'action ou en tout cas quand on filme des trucs un peu rapides et énervés. Ça se ressent et c'est moche. Et les deux autres trucs majeurs. Le premier c'est une gestion du timecode. Le timecode en gros c'est un code temporel qui permet de synchroniser plusieurs appareils en même temps. Par exemple un enregistreur sonore avec une perche. Et c'est extrêmement cool parce que c'est une fonction qui est utilisée partout dans le monde pro et qui existe que très peu dans le monde semi-pro. Et la dernière fonction, la dernière petite cerise finalement, c'est là où cette caméra devient un super concurrent de l'A7S2 notamment. C'est le fait de pouvoir prendre des vidéos dans le noir. Puisque cet appareil va pouvoir monter jusqu'à... 51 000. ISO avec une image relativement propre. Alors ça va pas aussi loin que l'A7S2. L'A7S2 de Sony qui on le rappelle est juste un putain de chat. Alors c'est pas entièrement un chat parce qu'il ne chie pas dans ton salon et qu'il ne met pas ses pattes dans l'eau pour en foutre partout. Mais c'est quand même impressionnant. Celui-là donc ne va pas aussi loin mais c'est quand même intéressant parce que ça permet quand même de te sauver des tournages en fin de journée quand t'as plus beaucoup de soleil. Et c'est pratique. Voilà. Alors est-ce qu'il faut l'acheter ? C'est un peu compliqué. Parce que là actuellement j'ai regardé, on peut le trouver entre 2000 et 2500 euros neuf. Ça fait quand même un investissement assez conséquent. Pour moi si jamais vous n'avez pas de quoi filmer et que vous cherchez à investir en quelque chose, pourquoi pas ? C'est une caméra qui est assez robuste dont à mon avis les images vont encore être valables pendant des années. Qui est relativement versatile. Que vous allez pouvoir prendre et directement shooter avec sans avoir à galérer pendant 10 minutes avec des réglages. Vous allez pouvoir filmer en basse lumière de manière raisonnable. Donc c'est une caméra qui est un peu touche à tout. Mais il y a deux contre-arguments. Le premier c'est que maintenant le GH5 et le GH4 commencent à coûter peanuts par rapport à d'habitude. J'ai même trouvé des GH4 en occasion à 300 balles, c'est dire. Et le GH4, tout comme cette caméra, va vous chier des images tout à fait correctes. Qui d'ici 8 ans seront encore tout à fait correctes. Ce qui est quand même assez incroyable vu le prix auquel on le trouve maintenant. Et ensuite si vous êtes déjà équipé en GH4 et en GH5, est-ce que vous devriez passer à ce genre d'appareil ? Si vous avez l'argent et que ça vous fait plaisir, oui peut-être. Mais en soi je trouve que l'upgrade n'est pas obligatoire. Tout simplement parce que c'est pas une révolution. On va pas se mettre à filmer du 8K à 60 images par seconde avec cet appareil. C'est pas une révolution, c'est une alternative qui est très bienvenue. C'est pas du tout un mauvais produit. Mais si vous êtes déjà à la génération d'avant de chez Panasonic par exemple, je pense pas que ça vaille le coup de mettre 2000 balles là-dedans. A savoir que là, Panasonic, ils nous font une Apple, c'est-à-dire qu'ils nous font un GH5S. Je pense que c'est en attendant un GH6 qui devrait être annoncé à un moment donné. Voilà, normalement c'est pas bientôt, mais ça va arriver. Et qu'est-ce qu'aura le GH6 ? Ça serait important. C'est marrant parce que dans 6, il y a 6K, comme la résolution bien connue des Français. Excellent. Clin d'œil, clin d'œil, pas du tout discret, on aime. Si c'est pour un premier équipement, achetez-le, il est chouette. Si c'est pour un upgrade, vous pouvez attendre un petit peu. Et si vraiment vous voulez cette caméra, regardez les caractéristiques. Regardez par rapport à vos projets si c'est un truc qui correspond. Est-ce que vous filmez beaucoup tard le soir ? Est-ce que vous faites beaucoup de slow motion ? Et dans ce cas-là, pourquoi pas ? Mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501